Bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour tester un produit assez atypique sur ma chaîne puisqu'on va tester un scanner de livres Alors vous m'allez dire, pourquoi on va utiliser un scanner de livres sachant qu'on a tous un scanner imprimant de chez nous Sauf que quand vous avez 200 pages à scanner franchement, c'est ça qu'il faudra utiliser Et donc, chez vous, vous avez sûrement des bouquins que vous tenez particulièrement Moi, c'est celui-là, c'est un cadeau en fait que j'avais eu à la kermesse des écoles Et c'est en fait une sorte de bouquin qui explique un peu la vie dans la nature, etc C'est un peu une sorte de bouquin de survie fait par des scouts Donc franchement, ça c'est des choses que peut-être que vous avez aussi chez vous Des livres que vous n'avez pas envie de vous séparer Mais en même temps, ils traînent dans un coin, ça prend la poussière, etc Là, vraiment, l'intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir les scanner et les numériser et puis les garder à vie au final et pouvoir les emporter partout Et en plus de ça, vous allez aussi pouvoir scanner, que ce soit des dessins, des documents papiers Enfin, tout ce que vous avez chez vous, que vous avez besoin de numériser Et puis, pas forcément à laisser en format papier Vous allez pouvoir les sécuriser sur une clé ou un disque dur Et donc, vous allez pouvoir le faire directement avec ce produit de chez Cisure C'est le scanner Aura Pro Qui est en fait, une sorte de caméra Puisqu'elle est en format lampe Et d'ailleurs, elle va permettre aussi de vous servir de lampe en même temps Et donc, vous allez pouvoir scanner tous vos documents grâce à cet objet De toute façon, on va découvrir toutes ces fonctionnalités pendant le test Et qu'est-ce qu'il faut faire avant ? C'est bien sûr, aller s'abonner Allez, c'est parti Alors, en premier, on tombe sur une enveloppe Qui je suppose va contenir manuel d'utilisation Ainsi qu'un CD-ROM Là, ça nous indique qu'on a des lumières supplémentaires On verra ça dans la boîte Ok, ok Donc justement, tiens, on tombe directement dessus Vous voyez ici, les lampes juste à ce niveau-là Puis ça se mettra comme ceci Ok Alors, on tombe sur l'adaptateur secteur Et on a la prise européenne, sans problème Ensuite, on a la pédale Où on va pouvoir lancer le scan directement en actionnant Sur ce gros bouton, hein Qu'on mettra au sol Ok Donc là, vous voyez le petit logo Cisure Et on est, vous voyez, sur du cuir Voilà Donc c'est là, on va pouvoir poser nos livres ou nos documents On pourra scanner directement dessus Parfait Et ce qui nous intéresse le plus Donc c'est la partie lampe scanner Puisqu'elle pourra servir aussi de liseuse Je pousse ici, à ce niveau Ça pivote Ici, donc on peut voir le capteur de 14 mégapixels Pour une résolution de 4320 par 3240 Ici, les LED qui vont permettre d'éclairer Au-dessus, on a un petit écran pour voir le rendu du scan Et donc au niveau de la base, on a un bouton rotatif ainsi que des LED Et en dessous, donc on a toutes les connectiques Pour les inventer, pour relier au PC Et pour connecter la pédale Et je viens de voir qu'il est resté en fait deux petites boîtes Ici, on a noté Finger coats for book scanning D'accord, c'est à mon avis Voilà, c'est pour maintenir les pages lorsque vous scannez Donc ça en fait, ça permettra de maintenir le livre ouvert Et en même temps, ça sera reconnu par le scanner Et effacé automatiquement Et en dernier, on a un câble USB Si vous avez déjà branché l'imprimante C'est exactement le même câble Voilà Donc là, j'ai installé le scanner Je l'ai directement relié à une prise Et je l'ai relié avec le port USB Directement à mon PC portable Et j'ai installé le logiciel Et donc là, on va tester une de ses fonctionnalités C'est sa fonction lampe de bureau Donc on reste appuyé sur le bouton On va éteindre la lumière du studio Pour qu'on voit un peu mieux Et donc là, on va pouvoir régler Vous voyez, la luminosité Et si vous allez télécharger l'application Cisure Qui est aussi bien disponible sur iOS que Android Vous allez pouvoir régler par exemple Les températures de couleur Voilà Pour passer du mode lent au mode scanner Il faudra juste appuyer sur le bouton Et donc là, vous pouvez voir Qu'on a l'écran au-dessus Qui s'est activé Qui permet de visualiser en direct Ce qu'on scanne Et après, directement Au niveau de l'application Vous pouvez directement cliquer sur balayer Et vous avez directement Voilà Le bouquin qui s'affiche Donc là, on va faire un tour Du logiciel fourni Donc là, on va cliquer En bas à droite Sur balayer Donc on se retrouve sur l'image En direct De ce qu'on veut scanner Tout simplement Donc vous avez plusieurs modes Donc sur la droite Vous pouvez sélectionner Papier plat Livre courbe Combiner les faces On verra ça Après, je vous montrerai Par exemple, ça peut être intéressant Pour scanner une carte d'identité Un permis de conduire Etc Et on peut sélectionner Juste une autre Donc ce qui nous intéresse Nous, c'est le scan de livre Et donc en haut Vous pouvez sélectionner Différents modes Donc vous avez le mode Amélioration automatique Qui verra Qui sera le meilleur Au final pour ce livre Et là, je vais vous faire déjà Un scan sans filtre Comme ça, vous allez voir Vraiment le rendu par défaut Et après, je vous montrerai Avec les filtres Donc là, vous voyez J'ai mes petits outils Pour tenir les pages D'ailleurs, vous allez voir Que quand on va scanner Justement, les documents Qui ne vont pas apparaître Donc là, on clique En bas à droite Ça a pris les photos Et donc là, vous voyez Sur la gauche Que donc, on a Nos deux photos Qui correspondent en fait A la page gauche Et à la page droite Et donc, vous pouvez voir Que là, les maintiens de page Ont bien été effacés Donc là, ce qu'on peut voir C'est que Vu que le livre Commence à jaunir On a Voilà, ces petits effets Jaunes sur le bord Du bouquin Et on va mieux le voir Au niveau du texte Et je ne sais pas si vous voyez Mais le papier A des défauts aussi Vous voyez Vous avez des petits grains Qui apparaissent Et donc, on va le faire maintenant Avec l'amélioration automatique On re-scanne Et donc là Maintenant Vous pouvez voir Qu'on a Vraiment quelque chose D'amélioré En termes de scan Surtout, vous allez voir La partie texte Où En fait, on a même pu Alors, on a encore Quelques grains qui apparaissent Mais La plupart ont été traités Et voilà Il n'y a pas d'effet de jaunissement Au niveau de la photo Et donc après Vous pouvez aussi retraiter Ces images Si par exemple Il y a un mauvais cadrage Alors, tenez Tiens, on va prendre par exemple Cette première photo On va sélectionner le cadre Et On va le réduire On enregistre Et voilà Ça a permis de réduire Tout simplement Le scan Pour pouvoir juste avoir Cette page qui apparaît Et pas aussi le bord En plus du livre Donc là, je reviens par exemple Dans cette partie texte Et on va pouvoir aussi Régler la correction Qui a été faite Par rapport au laser Parce qu'en fait Quand il y a le scan Qui est effectué du document Donc il y a trois lasers Qui apparaissent Pour analyser en fait La courbe du livre Qui va permettre Après d'avoir une correction Et d'aplanir Les pages C'est à dire que là Moi j'ai un petit livre Mais si par exemple Vous utilisez un dictionnaire Forcément vous aurez Des grosses courbes Au niveau du livre Et donc les lasers Vont être là Pour savoir Quelles courbes Il faut corriger Au niveau du livre Pour avoir quelque chose D'aplanir Au niveau de la photo Donc ça Vous pouvez même Le corriger C'est à dire que Même si vous faites Des modifications Ou autres Vous avez quand même L'original Qui est là Puisque par exemple Tenez On va revenir sur l'image Que j'ai modifiée Juste là Voilà Là on peut très bien Revenir en arrière Donc si vous n'êtes pas content D'une modification Vous pouvez très bien Revenir sur ce que Vous avez modifié Vous avez aussi Une reconnaissance de texte Et d'ailleurs On va le faire Donc par exemple Sur le scan Qui est juste ici Voilà Puisque là Donc en fait On a une photo Et du texte Et on va pouvoir exporter Sur différents formats Donc on va pouvoir Exporter sur du Word Donc là Je sélectionne l'image On clique sur Word A gauche Donc là Je sélectionne ma langue Donc on est bien sur du français Et on peut savoir Sur quel mode d'export On va pouvoir le faire Donc là C'est sur Word 97 2003 On confirme Donc il y a une petite phase De traitement Qui va se faire Parce que forcément Ça va analyser Le texte Et l'image Et voilà C'est fini On clique dessus Pour avoir un aperçu Et donc là Vous pouvez voir Donc l'image Qui apparaît en haut Et le texte Voilà Qui est juste en dessous Vous voyez Que je peux sélectionner Et on peut faire pareil Au niveau D'un PDF Donc là On a un PDF image normal Mais on peut faire aussi un PDF Avec donc un mix de texte Et de photos Donc là On va faire la même chose Que pour le Word Donc pareil Il y a un traitement qui se fait Et donc là Quand on ouvre notre PDF Vous pouvez voir On a Notre photo qui apparaît D'ailleurs Vous pouvez voir Qu'on peut la sélectionner Et vous avez le texte Qui est sélectionnable Donc vraiment bien à ce niveau-là Puisque vous allez pouvoir traiter Vos documents Du moins Votre livre Ou n'importe quel document Qui soit avec un texte Ou une photo En PDF En Word Même en Excel Puisque vous voyez Vous l'avez là En Excel En TIF Ça sera plus Pour des photos Et en texte Donc c'est vraiment intéressant À ce niveau-là Puisqu'on va pouvoir exporter Comme on veut Dans quel format On veut nos documents Aussi bien nos livres Que nos photos Donc là Je vais vous montrer Le mode Combiner les faces J'ai trouvé ça intéressant Comme je vous l'expliquais Tout à l'heure Pour scanner Par exemple Des documents officiels Recto verso Donc là Je vais faire ça Avec une carte de visite Et donc Je la pose sur le tapis Alors je vais éteindre Les lumières du studio Puisque ça fait un reflet Ça fait bugger Le cadrage Voilà De la lampe Du moins du scanner Donc là Vous voyez J'ai mis La carte de visite N'importe comment Je clique là En bas à droite Sur numériser Donc ça numériser Le recto On change Pour le verso Donc pareil On la met n'importe comment Vous cliquez Hop Sur scanner Et en fait Donc ces deux photos Vraient être regroupées Sur un seul document On peut voir Voilà Ce que ça donne Et donc Là je vois Qu'au niveau des couleurs C'est pas ça J'aurais pu changer le mode D'ailleurs Tiens Je vais tester en couleur On va voir On fait ça Et On retourne On fait le deuxième scan Et là Je vois que ça sort mieux En couleur Regardez ça Vous voyez Voilà On s'en sort mieux En couleur Donc ça forcément Il faut jouer un peu Sur les différents modes Pour avoir une meilleure qualité Après du moment Que vous avez trouvé votre mode A partir de là Vous n'êtes plus embêté Donc maintenant Ce qu'on va faire On va tester Les lampes additionnelles C'est pour prendre des scans Avec des documents Qui ont des papiers glacés Donc là En plus de ça Par rapport au livre Que j'utilise Pour tester papiers glacés Vous voyez Qu'on est sur la taille maximum Là au final On a deux feuilles A4 Donc on est sur du A3 En termes de scan Et donc là Vous pouvez déjà voir Qu'on a justement Les textes Vous voyez Qui ne ressortent pas bien Du fait qu'on a la lampe Qui vient du haut Donc là On va faire quand même un scan Et vous allez voir Que le texte Voilà Donc là Sur la page de gauche On voit très bien Qu'il nous manque du texte Dans cette partie là Et donc on va utiliser Nos lumières additionnelles On a un petit bouton tactile Pour l'activer Et donc ça c'est allumé Et ça c'est éteint Au dessus Et donc Maintenant On peut regarder Au niveau du retour du scan Que il n'y a plus de brillance Et on va pouvoir lancer Notre scan Et on va regarder Les rendus Et vous pouvez voir Qu'il n'y a plus de problème Pour lire Les textes Ça fonctionne Parfaitement Pour pouvoir Tout simplement Éviter les reflets Et en dernier On va tester ça Avec un dessin Donc c'est un dessin De mon fils Fait au crayon Et donc Je vous conseille D'utiliser le filtre motif Ça permet de faire ressortir Justement Les traits de crayon Donc là Je scanne Vous voyez là J'ai même mis la feuille de travers Et vous pouvez voir Que après C'est recadré C'est remis parfaitement Et là vous pouvez voir On voit bien Tous les détails Franchement Sympa à ce niveau là Si vous voulez Sauvegarder Les dessins Et numériser Etc On pourrait le faire Facilement Avec le scanner Voilà Bon bah je pense Qu'on a fait le tour De toutes ces fonctionnalités On passe à la conclusion Donc voilà C'est temps de la conclusion Au niveau des défauts Pas grand chose à reprocher Si ce n'est peut-être La définition de sa caméra Qui fait qu'elle est un peu En arrière Quand on scanne des photos Par exemple C'est vrai qu'elle n'est pas Fait pour ça Au final Elle est vraiment fait Pour le texte Donc c'est vrai Que si vous auriez Scanné plus de photos Ou autre C'est pas forcément Le modèle qui vous faudrait Là elle est vraiment Dirigée sur le texte Et sinon au niveau De ses avantages Là c'est clairement Sa sapicité d'utilisation Dans le sens On a un très bon logiciel Qui est fourni avec On va pouvoir scanner Nos documents sans problème Et pouvoir les modifier Les recadrer Changer la teinte Etc Vraiment On n'est pas laissé De côté à ce niveau là Et on peut facilement Le prendre en bas Puisque même Je ne vous ai pas montré Puisqu'on a même Des vidéos explicatives Pour savoir comment Régler les différents paramètres Donc vraiment intéressant On va dire Même pour les seniors C'est des personnes plus âgées Qui ont besoin De scanner des documents Ou autre Et là au final Ça pourrait être très facilement Pris en main Puisque même là On a de l'anglais On a du français Enfin voilà On a toutes les langues Qui sont dispo Donc vraiment pas de problème Pour pouvoir utiliser ce matériel Et pouvoir l'emmener aussi Ou si vous voulez Puisqu'au final Ça ne prend pas trop de place Vous pouvez remettre ça dans la boîte Et pouvoir l'emmener Vous avez juste besoin De prendre le pc portable Aussi avec vous Et vous êtes tranquille Donc si ce scanner vous intéresse Vous aurez tous les liens Dans la description Et bien sûr Si vous avez aimé Likez Partagez A la prochaine